Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée au tombiste à deux, je vais vous faire découvrir la nouvelle version de la Formula Ultimate Génération 2 qui inclut une nouvelle 3D, des nouvelles physiques, un nouvel modèle de pneu qui sera ensuite implémenté sur les autres voitures du jeu, mais pour l'instant c'est uniquement dans les stockards Brasile 2024 et dans la nouvelle Formula Ultimate Génération 2. On va aller dans le jeu regarder un peu cette voiture et ensuite je ferai un test en faisant une petite course sur le circuit de Suzuka. Ça tombe bien puisque ce matin c'est le Grand Prix du chapeau à Suzuka. J'ai deux Formula Ultimate qui correspondent en fait au Formula Hybrid. On a celle-là qui est de l'avant-réglementation 2022 qui a introduit l'effet de sol par le plancher. Je ne vais pas vous faire un cours d'aérodynamique. Et j'ai celle-là qui a été remaniée, c'est celle-là. La nouvelle, c'est vrai qu'elle ressemble plus au F1 récente, on va dire, avec cet éleur rond assez particulier et ses pontons avec ses petites entrées d'air là et ce fond plat assez caractéristique aussi. Bon, évidemment, comme d'habitude, moteur 1,6 litres hybride, 965 chevaux, boîte 8 vitesses et, qu'est-ce que j'allais dire aussi, DRS. Donc, je vais prendre cette voiture et comme je vous l'ai dit, je vais aller faire une petite course avec 19 autres voitures de la même catégorie sur le circuit japonais de Suzuka. Pas évident de démarrer sans patiner avec ses engins. Pourquoi il est arrêté, lui, là ? Oh, là, ils sont là, hein. Voilà, faites-moi une petite place à l'intérieur, merci. Les paramètres habituels pour la course, hein. La voiture sur la grille, je pars dixième. Il y a 100%. Et on va faire 12 tours de ce magnifique circuit de Suzuka. J'ai eu peur de pousser, lui, hein. Alors, pas de DRS, là, évidemment, hein. Ça sera à la fin du tour suivant. À condition, évidemment, que je sois à moins d'une seconde de la voiture qui me précède. Jusqu'à l'an dernier, c'était au bout de trois tours que le DRS était activé. Là, maintenant, cette année, c'est au bout de deux tours. Alors, il est magnifique, ce circuit de Suzuka, mais évidemment, la difficulté, c'est pouvoir doubler. Très difficile de doubler sur ce circuit. Aïe, 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 ils sont lents, là. La reprise en seconde, elle n'est pas évidente du tout. Donc, tu patines avec plus de 900 chevaux, évidemment. Je rappelle que, contrairement à ce que certains croient, je vois beaucoup de commentaires sur les pages Facebook consacrés à la F1, je vois beaucoup de commentaires de mecs qui pensent qu'il y a... que les CF1 sont blindés d'assistance, mais c'est faux. La seule assistance qu'il y a, c'est... la direction. Allez, le DRS. Ah, mais il est un peu loin. Voilà, le DRS. Il n'y a pas de suspension active, il n'y a pas d'anti-patinage, pas de contrôle de stabilité, tout ça, c'est interdit. qu'il y a pas d'anti-petit. I... A. ... ... ... Allez, un de plus. Je suis obligé de doser en seconde quand je vais accélérer. Il faut que je me rapproche à moins d'une seconde de lui pour avoir son DRS. J'ai l'impression qu'ils ont moins d'appui que moi parce qu'en ligne droite, ils filent plus que moi et en virage, ils vont moins vite. Allez, un peu bon le freinage. Allez, un DRS, heureusement parce que l'autre derrière était à peu près. Allez, un DRS se rapproche mais ensuite dans le virage, il s'éloigne derrière moi parce que je vais plus vite que lui en virage. Je vais plus vite que lui en virage. Il file en ligne droite. Je vais plus vite que lui en Itséliol. Je vais plus vite que lui en commence à être prévilleurs. Je vais plus vite fait un petit bus pour lui en vivo. Il file en ligne droite. Allez, un tel plan d'expansion. Il file en ligne droite. Il file dans la encantatrice du mobile. Il faut que je sois derrière lui avant l'épingle pour pouvoir lui faire le crânage à l'épingle. Ah, je suis un peu loin, là. Oh, avance. Ah oui, il me ralentit. Ah oui, il me ralentit. Ah oui, mais le DRS, je suis trop loin de lui. Et la ligne droite est trop courte. C'est intense en tout cas. Voilà. C'était chaud. C'était chaud quand même. Ah non, il m'est revenu, ce ras-dégoût. Ah, il m'a redoublé. Sous-titrage ST' 501, c'est tout cas. ... Je lui fais un dive bomb un peu Ah mais il est là Il est là Putain non mais C'est dingue ça hein Ah il m'a tordu la voiture Ah elle n'avance plus en plus Ah elle n'avance plus Je me fais déboîter partout Ah ouais ouais elle n'avance plus la voiture Putain ils sont agressifs Ah elle n'avance plus la voiture Ah elle n'avance plus Ah puis elle est tordue surtout Elle est tordue surtout Et j'en ai un derrière qui me revient Je suis à trois secondes de mon meilleur tour Ah ouais la voiture C'est plus la même J'ai le volant qui n'est pas droit En ligne droite Ah et puis je n'avance plus Regardez regardez comme il me déboîte Regardez Heureusement que je lui fais le freinage A lui Mais bon ça ne va pas durer Là il va me redoubler Heureusement que j'ai le DRS Ça va m'aider un peu Ça va m'aider un peu Et heureusement que la ligne droite En virage ils vont moins vite Ça va m'aider un peu Ça va m'aider un peu Ça va m'aider un peu Hop chic pour s'entrer Je vais n'importe quoi Et là il va me prendre Il va me manger Là je n'ai plus le DRS Et c'est lui Il va la voir Il va m'avaler Voilà Et après là Voilà il me ralentit Parce qu'il est trop lent Non ça va T'est trop lent ... C'est intense en tout cas. C'est intense ces autos. Et encore deux tours. Ouais, ouais, c'est très intense. Quand l'auto est tordue, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a ça frère? Qu'est-ce qu'il y a ça frère? Qu'est-ce qu'il y a ça frère? Qu'est-ce qu'il y a ça frère ? Je ne suis plus concentré, là. Allez, dernier tour. Je commence à sentir l'usure. Ouais, 15% de l'usure, ça commence à se sentir. D'essence ? Il en reste assez pour finir. 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 C'est pas simple. C'est pas simple du tout, du tout, du tout. C'est une catégorie très intense. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est une catégorie qui est très intense. Ça va très vite, surtout sur un circuit comme ça. Et les voitures sont fragiles. À peine elles se touchent, elles sont endommagées. Bon, ça, c'est normal. C'est son DF1. Mais elles ne sont pas évidentes. Par contre, le nouveau modèle de pneus, très bien. L'usure, on sent mieux l'usure. Avant, l'usure était plus difficile à cerner, on va dire. Là, oui, là, on sent que dès qu'il manque 15%, voilà. Même si on le voit dans le chrono et on sent que le pneu n'a plus le même comportement. Et ce nouveau modèle de pneus, aussi, on sent mieux l'adhérence, mais sans avoir besoin d'attaquer vraiment. Donc, de taper dedans. Et si on tape dedans, on sent de suite que, ouais, c'est plus la même chose. On sent mieux le contact du pneu avec le sol. Enfin, moi, je préfère ça. Et la nouvelle physique de cette F1, aussi, qui est plus difficile à piloter. Il faut bien le dire, elle est plus difficile. C'est plus intense et tout. Non, c'est vraiment du bon boulot de la part de Raisa. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel à commander chez Fanatec ou Amazon, utilisez les liens dans la description de la vidéo et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Sous-titrage ST' 501